... Nous sommes heureux de vous accueillir à cette cérémonie de lancement du 37e numéro de notre bande dessinée Afrique citoyenne dont le thème est jeunesse et développement local qui vise à informer, à sensibiliser les jeunes africains et Sénégalais en particulier. Cet instrument d'information et de sensibilisation qui est la bande dessinée Afrique citoyenne est tiré à 20 000 exemplaires et est distribué sur toute l'étendue du territoire. L'Afrique citoyenne est envoyée aux institutions de formation secondaires et moyennes et ainsi qu'aux organisations et mouvements de jeunesse du Sénégal. Mesdames et Messieurs, le développement local et les actions initiées par la population et les actions initiées par la population dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. C'est pourquoi l'État central dans ses prérogatives à travers l'acte 3 de la décentralisation a transféré aux élus locaux des compétences leur permettant de développer leur localité. Je laisse le soin à mes collègues membres du comité de rédaction de développer cet aspect lors de la présentation du scénario. Notre spécialiste en développement local, M. Yerye Dien, notre cher artiste dessinateur, M. Malencen, Dicaps, et notre chère cabine Kabbala et conseiller municipal à l'île de Gorée qui a eu un empêchement de dernière minute. L'Association Sénégalaise de coopération décentralisée remercie vivement la Fondation Congrat Adenauer pour ses longues années de belles et fructueuses collaborations. C'est l'occasion ici, dans les locaux, de la Fondation Congrat Adenauer, partenaire et ami de Feux, sédédiens, sénateurs de la République, de rendre un vibrant hommage au président fondateur de l'ACCOT, ex-culturel club Congrat Adenauer, créé en 1969 et opérationnel dès 1970. En récent, Sénateur était un homme exceptionnel. Parler de lui me serait difficile, mais on peut retenir de lui un homme engagé. Il a été un des membres, initiateurs et fondateurs du dialogue interreligieux, dont il a été un d'un grand apport crucial. L'homme d'État qu'il était, s'illustre parfaitement sur ces quelques photos montrant ses relations avec des dirigeants du monde d'Afrique et du Sénégal, ces photos que vous trouverez juste à l'entrée, soyez-en rassurés que son oeuvre sera perpétuée. Des moments si exceptionnels, partagés avec lui, par des jeunes si proches, je veux citer Amos John, je veux citer Kabine Kabbalay, je veux citer Aline Badrambay et moi-même. En union de prière avec tous, j'aimerais témoigner de son grande amitié avec M. Malancène Dicaps, de Mme Outebok Andé, conseillère scientifique à la fondation Congrat Adenauer. Sa famille, à travers mon voix, vous exprime toute sa gratitude. À présent, qu'il repose en paix. Nous espérons aussi que la nouvelle Afrique citoyenne, la nouvelle bande dessinée Afrique citoyenne, contribuera à la sensibilisation des jeunes pour leur permettre de s'impliquer davantage dans le développement de leur localité et d'avoir comme choix, d'opter comme choix de rester chez eux, de travailler pour développer leur pays. Elle est disponible en ligne et téléchargeable sur notre site Internet, notre site web www.acicode.com. Je vous souhaite une très bonne lecture de la bande dessinée Jeunesse et développement local. vous souhaite un très bon lancement et vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada